Le bruit, c'est quelque chose qui est important dans les grandes villes en général. On a mesuré à Montréal quels étaient les niveaux de bruit. Et si on regarde la recommandation de ne pas dépasser des niveaux d'exposition de 55 décibels ou plus le jour ou la nuit, les moyennes sur 24 heures, à Montréal, le jour, plus de 70 % des sites qui ont été mesurés étaient au-dessus de 55 décibels. La nuit, 25 %. Donc, il y a quand même une exposition importante, pas plus importante que dans d'autres grandes villes. Je prends l'exemple de Toronto, mais quand même assez pour avoir un impact sur la qualité de vie des citoyens. Il y a trois effets principaux qu'on peut voir dans la littérature liée au bruit. Le premier, c'est un effet de nuisance, c'est-à-dire des difficultés à se concentrer ou de faire interrompre une conversation parce que les niveaux de bruit sont trop élevés. Le deuxième, c'est des troubles de sommeil, donc des gens qui sont réveillés plus fréquemment à cause du bruit ambiant dans leur environnement de sommeil. Le troisième élément, c'était qu'on peut faire quelque chose pour limiter le bruit. Plusieurs grandes villes pour lesquelles les gens ont regardé les problèmes du bruit, les ont cartographiés et se sont donnés des règlements qui sont la responsabilité des municipalités, des grandes villes, des arrondissements à ce qui nous concerne pour prendre des mesures pour pallier au problème du bruit. Réduire le bruit à la source, par exemple, réduire l'exposition la nuit dans des camions lourds dans certaines zones. Le deuxième, c'est de mettre des méthodes barrières, par exemple des murs contre le bruit dans certaines zones avec des autoroutes ou des voies ferrées. La troisième, c'est d'augmenter l'isolation des maisons ou de déplacer les chambres à coucher pour réduire l'exposition interne au logement. Puis la quatrième, c'est de s'assurer que dans certaines zones d'habitation, on ne construise pas des maisons quand les niveaux de bruit ambiant sont déjà trop élevés. Donc on peut avoir des critères de localisation qui vont changer. On peut avoir des normes concernant la construction même du bâtiment. Alors des normes où on va être plus demandant pour l'isolation. Des normes où on va exiger que certains juges, les chambres, puissent être à l'arrière plutôt qu'à l'avant du bâtiment. Et je vous rappelle qu'on répond très positivement à la demande de la santé publique de faire non seulement une politique régionale sur le bruit, mais de mettre autour de la table, d'avoir un comité de travail pour élaborer cette politique-là. Le comité de travail, à l'occasion duquel, vont se rencontrer sur une base ordonnée et attendue. Le CN, le CP, la Ville de Montréal, l'Agence de santé publique, les grands transporteurs. Et on pense que c'est bien sûr l'aéroport. Et c'est comme ça qu'on va arriver avec, évidemment, une vision commune. Et on va regarder tous dans la même direction pour offrir une meilleure qualité de vie à nos concitoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada